probiotiques et prébiotiques les huit erreurs à éviter absolument oui la prise de probiotiques et de prébiotiques peut offrir de nombreux avantages pour la santé intestinale mais il est important de prendre certaines précautions pour maximiser les bienfaits et éviter d'éventuels effets secondaires je vous propose de faire le point dans cette vidéo des huit erreurs que je rencontre très souvent au cabinet 1 commencer trop vite trop fort vous êtes enthousiaste d'intégrer des probiotiques face à une de vos problématiques de santé et vous ajoutez une quantité maximale pensant que plus c'est mieux alors comprenez que votre intestin c'est un peu comme un ascenseur si certaines bactéries ne sont pas là comme les lactobacillus bifidobacterium des bonnes bactéries d'autres vont prendre le relais et par exemple si vous n'avez pas de bonnes bactéries ce que je peux voir lors d'un test des selles et bien en général d'autres bactéries comme par exemple les lps les lipopolysaccharides peuvent avoir pris le relais des bactéries pro inflammatoires pro occidentes contrairement aux lactobacillus et bifidobacterium donc dans votre ascenseur qui est déjà plein si vous apportez beaucoup de bonnes bactéries d'un seul coup et bien il va y avoir une bagarre car devinez quoi tout le monde veut prendre l'ascenseur et comment cela va se manifester pour vous troubles digestifs ballonnements douleurs viscérales brouillard mental maux de tête fatigue migraine donc allez-y doucement introduisez peut-être une souche en particulier au début et trois jours après une autre avant d'arriver à prendre un complexe de différentes souces ce qui nous amène à la deuxième erreur introduire différentes souches en pensant qu'elles se valent toutes en fait tous les probiotiques ne sont pas adaptés à toutes les conditions il est important de choisir les bonnes souches en fonction des symptômes ou des troubles à traiter par exemple lactobacillus rhamnosus gg pour la diarrhée bifidobacterium pour les douleurs abdominales liées au syndrome de l'intestin irritable je vous conseille cette vidéo qui fait partie du programme les trois piliers du microbiote que vous retrouvez dans ma playlist du sur youtube dans cette vidéo pour différentes problématiques ou objectifs je vous conseille des exemples de souches spécifiques avec aussi des conseils au niveau alimentaire pour intégrer naturellement des probiotiques et aussi des prébiotiques ce qui nous amène à la troisième erreur intégrer des probiotiques sans prébiotiques prendre uniquement des probiotiques n'est pas suffisant pour optimiser la santé intestinale les probiotiques apportent des bactéries bénéfiques oui mais pour qu'elles se développent et remplissent pleinement leur rôle elles doivent être nourries c'est là qu'interviennent les prébiotiques des fibres alimentaires non digestibles servant de nourriture à ces bactéries sans prébiotiques vos probiotiques risquent de ne pas survivre ou d'être moins efficace de plus lorsque les bactéries bénéfiques consomment des prébiotiques elles produisent des postes biotiques comme les acides gras à chaîne courte à GCC ces substances renfortent la barrière intestinale réduisent l'inflammation et soutiennent le système immunitaire pour maximiser ses bienfaits il est donc crucial d'associer des aliments riches en probiotiques et en prébiotiques dans votre alimentation si vous voulez en savoir plus je vous conseille cette vidéo je mets le lien en barre d'information quatrième erreur prendre les probiotiques au moment d'un repas certaines souches de probiotiques survivent mieux à l'acidité de l'estomac surtout quand elles sont dans une gélule gastro résistante ce que vous pouvez voir sur l'emballage si vous n'avez pas cette mention je vous conseille de prendre votre ou vos prébiotiques à jeun 30 minutes avant le petit déjeuner cela garantit que les souches bénéficient d'un environnement moins acide pour atteindre les intestins et si vous êtes amateur de café attendez une heure avant d'en boire le café acide peut nuire à la survie de certaines bactéries et accélérer leur passage dans le tube digestif limitant leur efficacité cinquième erreur vous êtes immunodéprimé et vous prenez un maximum de probiotiques levures et bacillus pensant que cela va avoir un impact positif sur votre système immunitaire pour les personnes avec un système immunitaire affaibli je parle de maladies auto-immunes de traitement immunosuppresseurs introduisez petit à petit les souches de probiotiques et surtout n'introduisez pas au début les bacillus les souches de bacillus sont des bactéries sporulées ce qui leur permet de survivre dans des conditions difficiles ce dont nous avons parlé dans cette vidéo chez une personne immunodéprimée elles peuvent proliférer de manière anormale et causer des infections en fait sous immunosuppresseurs le corps peut ne pas être capable de contrôler même des bactéries considérées comme bénéfiques ou inoffensives chez les personnes en bonne santé si vous souhaitez prendre des probiotiques optez pour des souches qui ont une longue histoire d'inocuité comme les lactobacillus ou bifidobacterium mais évitez les compléments à base de bacillus et soyez vigilants avec les aliments fermentés car ils peuvent contenir des bacillus en raison de la fermentation sixième erreur arrêtez totalement la prise de probiotiques car vous commencez à avoir des troubles digestifs alors lorsque vous commencez à prendre des probiotiques vous pouvez ressentir des gaz des ballonnements ou des selles plus molles ces effets sont généralement temporaires et disparaissent après quelques jours si les symptômes persistent au bout de trois jours interrogez vous par exemple est ce qu'il y a un ingrédient en plus des probiotiques je pense à la maltodextrine où vous pourriez être intolérant jouer le détective car des fois en optant pour un autre produit contenant la même souche mais sans un ingrédient en particulier là tout va bien cela peut être aussi la quantité vous vous rappelez l'ascenseur donc peut-être prendre le probiotique un jour sur deux et évaluer votre tolérance et cherchez aussi à comprendre ce phénomène si cela arrive avec la prise de prébiotiques ce qui est la septième erreur augmentation trop rapide des fibres les prébiotiques sont souvent des fibres alimentaires et une augmentation brusque de leur consommation peut provoquer des gaz des ballonnements et des douleurs abdominales commencez lentement et augmentez progressivement votre apport pour permettre à votre système digestif votre microbiote de s'adapter en fait pensez à un feu si vous sortez du dysbios intestinal et bien vous avez des braises vos bonnes bactéries sont en cours de développement si vous mettez beaucoup de bûches sur les braises il y a peu de chances que le feu prenne donc si vous apportez trop de fibres d'un seul coup vous n'allez pas vraiment en retirer des bénéfices voire plutôt des désavantages comme une multitude de troubles digestifs allez-y doucement une cuillère à café de choucroute au début avec vos légumes et vous pouvez augmenter petit à petit par exemple en général après la sortie d'une dysbiose intestinale quand on travaille sur une restauration du microbiote j'opte le plus souvent pour des compléments de prébiotiques et ensuite on passe à l'alimentation avec la personne on y va en douceur et enfin huitième erreur ne pas boire suffisamment d'eau les prébiotiques comme les fibres solubles absorbent l'eau dans le système digestif il est donc important de maintenir une bonne hydratation pour éviter la constipation et les malaises digestifs n'oubliez pas aussi de respecter les conditions de stockage indiquées sur l'étiquette comme être conservé au réfrigérateur par exemple en résumé les probiotiques c'est la graine que vous plantez dans votre jardin et les prébiotiques c'est l'engrais l'eau l'ensemble des composants que la graine a besoin pour germer et ensuite pousser pour vous donner des légumes des fruits et vos bactéries des postbiotiques pour améliorer votre santé en général mais leur utilisation doit être adaptée à chaque personne comme la terre ce substrat est différent d'un endroit à un autre et vous votre terrain a des particularités prenez soin de découvrir votre jardin cet écosystème à l'intérieur de vous et justement pour ceux qui ont mis un protocole en place face à une problématique de santé qui aimerait avoir un regard extérieur par exemple savoir combien de temps il doit faire certains changements ou prendre certains compléments dans ce cas de figure vous pouvez réserver en ligne sur mon site internet la consultation de précision par zoom le lien est dans la barre d'information si cette vidéo vous a été utile pensez à la liker et à vous abonner pour d'autres conseils santé à bientôt et prenez soin de vous